Alors on va traiter ce premier exercice qui est vraiment un exercice d'application très simple, on est au début du chapitre. Nous avons ici une forme indéterminée, limite quand x tend vers plus l'infini de x cube tend vers plus l'infini, et l'exponentielle aussi, on a donc l'infini moins l'infini. Alors on va utiliser une propriété que vous connaissez depuis bien longtemps, qui consiste à faire une factorisation un peu forcée. On va mettre ici l'exponentielle de x en facteur, regardons un petit peu ce que cela donne. Alors, l'exponentielle de x ici en facteur de x cube sur l'exponentielle de x, et puis moins 1. Regardons à présent vers quoi va tendre cette limite-là. On sait d'après le cours que la limite en plus l'infini, alors là, regardez, ce n'est pas exactement ce qui est marqué dans le cours, mais ça va être l'inverse de ce qui est marqué dans le cours. Dans le cours, on avait marqué la limite quand x tend vers plus l'infini de e puissance x sur x puissance 7, mais là je choisis n égale 3, égale plus l'infini. Or là, c'est l'inverse. Cela signifie donc que cette quantité va tendre vers l'inverse de plus l'infini, c'est-à-dire 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de x cube sur e puissance x égale 0. Cette quantité, dans la parenthèse, tend donc vers moins 1, moins 1 multiplié par l'exponentielle de x qui, elle, tend vers plus l'infini. On a donc moins l'infini. Nous avons levé la forme indéterminée. Conclusion. Cette limite tend vers moins l'infini. On va à présent faire un deuxième exercice d'application avec ces mêmes théorèmes. On va à présent.